Musique Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 31 mars au 4 avril. Pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 31 mars et le 4 avril, l'ange Sitaël est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien. L'ange Sitaël porte la vibration numéro 3 dans le calendrier angélique des 72 anges de la Kabbalah. Et il est le troisième ange de la famille du royaume des Séraphins. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Alors la famille du royaume des Séraphins, les Séraphins appartiennent à la plus haute hiérarchie angélique. Leur nom signifie les brûlants car ils ont une action illuminatrice et purificatrice. Ces dispensateurs privilégiés du divin éveillent à la perception des réalités subtiles. Ils permettent à chacun d'examiner lucidement ses comportements et d'identifier ceux qui sont en disharmonie avec les plans divins. Ces anges de lumière et de feu proposent de comprendre la raison de notre présence sur Terre et de prendre conscience de nos objectifs de vie. Par leur intermédiaire, tout être peut se purifier et initier un processus de renaissance. Et les Séraphins révèlent même à certains la clé de l'éveil. La couleur qui leur est associée est l'or, symbole d'illumination et réalisation spirituelle. Cite à elle, est l'ange fédérateur. Ange des actions concrètes en faveur d'une société plus juste. Il accorde charisme et sens des responsabilités. Votre ange gardien, cite à elle, vous sensibilise à toutes les formes de souffrance et d'injustice. Dans votre désir de conjuguer le malheur, la fatalité ou la malchance, vous dépensez beaucoup d'énergie pour améliorer votre environnement social. Vos élans idéalistes s'allient à un certain pragmatisme et vous travaillez à établir les bases d'un monde meilleur sans vous perdre en bavardage. Par force de conviction, vous exercez un véritable ascendant sur ceux qui bâtissent et élaborent à vos côtés des structures pour les générations à venir. Les projets placés sous votre responsabilité aboutissent heureusement et aussi rapidement que possible. Grâce à votre courage et votre charisme, vous atteignez naturellement des positions élevées. Vous protégez volontiers ceux qui sont sous vos ordres et bénéficiez de même du soutien des plus puissants que vous. Enfin, ce bel ange, je cite à elle, vous dote d'un sens moral à toute épreuve. Vous mettez un point d'honneur à tenir votre parole, l'invoquer pour faire face à l'adversité, le manque de chance, de réussite, obtenir de l'aide afin de tenir sa parole ou respecter un serment. Être capable de gratitude envers ceux qui vous rendent service ou vous font du bien. Être particulière pour ceux que l'on nomme haut fonctionnaire ou commis d'état à condition de vouloir mener des actions qui aillent dans le sens de la justice, de la magnanimité et de la noblesse, avoir conscience ou se souvenir de ses vies antérieures, développer des arguments permettant de concilier des points de vue qui s'opposent, obtenir du soutien dans les affaires juridico-financières, aide pour résoudre les problèmes liés au passé, éclaircir sa destinée et développer sa personnalité. L'invoquer vous aide aussi à obtenir la protection des puissants de ce monde autant qu'à bénéficier de la reconnaissance de ceux que vous avez aidés. Il soutient aussi l'accomplissement de vos projets, qu'ils soient personnels ou collectifs. Ce bel ange Chitaël vous guidera si vous lui demandez de vous aider à trouver votre équilibre. Il y a beaucoup de lumière dans les expériences de votre vie et s'en servir pour faire avancer, prospérer les autres, vous permettra de retrouver votre harmonie, votre équilibre et ainsi harmoniser celui de vos proches, de votre entourage et de toute la création. Priez, Chitaël, si vous êtes gourmand de spiritualité, d'amour, de sagesse, de convivialité, de partage, de paix et là, vous êtes assuré d'être rassasié, recu. Ce bel ange Chitaël est très puissant et peut vous aider dans tous les domaines. Il vous permettra de comprendre qu'il y a des lois et comment bien les utiliser. Une des clés de cette loi est l'amour. Mettez de l'amour dans tout ce que vous faites, dans vos pensées, vos idées, vos désirs. Soyez gourmand dans vos demandes pour vous-même et pour votre prochain. et ce bel ange Chitaël vous accompagnera de tout son amour en vous offrant son feu et sa chaleur fera fondre vos distorsions comme neige au soleil. Priez à ce bel ange Chitaël Chitaël, permets-moi de reconnaître ceux qui jadis ont été mes frères, mes amis, mes partenaires, mes adversaires, ceux que j'ai aimés, ceux que j'ai haïs pour créer ensemble un espoir nouveau. Place-moi en « Je cite à elle » au cœur du conflit dans l'œil du cyclone pour que ton amour qui coule dans mon imagination soit l'heureux dissolvant qui dissipe les vents violents, les tempêtes, les ouragans et les affrontements. « Je cite à elle, fais de moi une personne fidèle, un être fidèle. » Fidélité, fidélité envers ceux d'en haut, fidélité envers ceux d'en bas. Fais que je sois l'être du juste équilibre dans les positions qui s'affrontent. « Ne me laisse jamais dans la tentation d'être à côté des uns ou à côté des autres. » « En tout lieu et à tout instant, fais de moi un être porteur d'espoir. » « Si Taël et tous les anges, les archanges et de bien nombreux êtres sont à vos côtés et attendent vos appels, vos demandes, vos prières, car le temps est proche et nous devons tous nous préparer à intégrer le nouveau monde avec amour, avec amour et lumière. » « Merci, avec toute ma gratitude. » Nous en venons aux qualités et aux distorsions de Citaël et dans les qualités on retrouve construction, maîtrise, bâtisseur tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. planificateur, haute science, confère le pouvoir d'expansion, la capacité de tout faire fructifier. Planificateur, grand stratège, doué d'un sens pratique, administrateur honnête et intègre. soutien qui permet de vaincre toute difficulté, toute adversité, capacité de concevoir un enfant, un projet, aide à prendre conscience de nos erreurs et à transformer nos karmas. planificateur, noblesse, magnanimité, générosité, clémence, fidèle à la parole donnée, pacificateur, planificateur, emploi avec d'importantes responsabilités, architecte et ingénieur au service du divin, don pour négocier, enthousiasme et nous terminons dans les qualités, notoriété sociale et politique. Et dans les distorsions, nous retrouvons destruction, écroulement des structures, périodes défavorables, ruines, avidité, excès, stratégie démoniaque, erreur de préparation, de planification et d'appréciation, difficulté à concevoir un enfant, un projet, agressivité, ingratitude, vantardise, hypocrisie, en phase mise sur la façade, manque d'authenticité. Et nous terminons dans les distorsions, personne qui ne tient pas ses promesses ou qui n'est pas fidèle à sa parole. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Si vous ne connaissez pas le nom de vos anges, inscrivez votre date et heure de naissance en commentaire, je vous les calculerai gracieusement. Je vous remercie, un tout grand merci avec beaucoup de gratitude à tous les abonnés, à votre fidélité, à votre écoute et à tous ceux qui ne sont pas abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Abonnez-vous, likez, mettez vos commentaires. J'ai toujours un énorme plaisir de vous lire, de vous répondre. Si vous avez des questions, on se retrouve pour une autre vidéo. Vous allez voir apparaître sur votre écran une vidéo où j'explique qu'est-ce qu'un ange, comment travailler avec les anges. Donc on se retrouve pour une autre vidéo avec l'ange Elémia, porteur de la vibration numéro 4 dans le calendrier angélique de la Kabbal des 72 anges et qui régira du 5 au 9 avril. D'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. A tout bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501